...avoir si nombreuses de l'autre côté. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement parce que c'est parti pour quatre sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors avant cela, je m'en vais présenter d'abord l'équipe technique qui va nous accompagner durant ces deux heures. Ils s'appellent Simon Etchiarbo et Joël Didem. C'est un duo qui vont nous accompagner. Et quant à nos sujets, nous allons parler surtout de ces 600 enseignants fantômes qui ont été découverts récemment par le ministère des enseignements secondaires. Alors, la suite c'est quoi ? Nous allons tous découvrir dans cette émission. Deuxième sujet, le Conseil national de la communication et le ministère de la communication sanctionnent les hommes de médias pour le non-respect de l'éthique et de la diontologie. Voilà notre deuxième sujet. Et quant à notre troisième sujet, nous allons parler de ces actions-là qui sont menées par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, les vacances des jeunes, citoyenneté et volontariat. Pour quel but ? Nous allons tous ensemble essayer de décrypter dans cette émission. Et à notre dernière de la journée, clôture de la session parlementaire, les objectifs sont-ils atteints ? Nous allons voir cela dans cette émission. Alors, ils sont déjà là, nos invités de marque, qui ont honoré ce rendez-vous une fois de plus. Ce qui nous va d'ailleurs droit au cœur de leur savoir également ici. Et pour leur temps, ça nous enchante aussi. Merci beaucoup. Alors, je m'en vais présenter notre premier invité de cette journée. Nous avons déjà dans notre preview, M. Serge Fautin, que vous connaissez déjà très, très bien sur ce plateau, mais cela faisait quand même un bon bout, que nous n'avons plus eu l'occasion de bénéficier de ses analyses. Il est urbaniste de profession. Il a beaucoup d'autres chapeaux qu'il porte au quotidien. Je ne vais pas m'aventurer à donner cela, puisque lui seul est à même de mieux vous donner cela. Merci encore pour votre temps. Bon après-midi, M. Serge Fautin. Bon après-midi, Marie-Cône. C'est toujours un plaisir de venir partager sur votre plateau, d'échanger sur les sujets d'actualité de la semaine et d'édifier à notre niveau vos nombreux téléspectateurs. Merci. Alors, comment vous allez déjà ce jour ? Très, très bien. Très bien. Vous êtes prêts, en tous les cas ? Il n'y a pas de souci. Nous espérons être tout simplement à la hauteur. Merci. Voilà. On va également présenter notre visage que vous ne connaissez pas encore. Vous allez découvrir sur ce plateau cet après-midi. Il s'appelle Neng Serge. De Serge. On a l'honneur d'avoir De Serge sur ce plateau cet après-midi. Il est enseignant de profession. Bon après-midi. Bienvenue, M. Neng Serge. Merci, Péricone. Bon après-midi aux téléspectateurs. Bon après-midi au panel. J'espère pouvoir voter ma pierre à l'édifice afin de déchiffrer ce qui se passe dans la société, de pouvoir voir ce que les journaux ont dit et voir comment le Cameroun se porte. Absolument. Voilà, vous allez bien déjà aussi cet après-midi, j'espère ? Ça va pour le mieux. Ça n'a pas toujours été la grande forme. Mais pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Amen. Surtout que c'est dimanche. Merci. Alors, juste à ma gauche, voilà, ces fois-ci, je m'en vais présenter un autre visage que vous connaissez déjà très, très bien. Sa voix aussi. Et vous connaissez qu'il aime bien piocher dans cette émission. C'est le piocheur. M. Tala Abraham, il est écrivain et journaliste. Bon après-midi. M. Tala, bienvenue. M. Tala Abraham, je suis très content cet après-midi pour avoir bravé les alias climatiques. Nous connaissons que le temps n'est pas très bon dans nos... M. Tala Abraham, c'est là où je me trouvais, il a fallu se m'apporter mes jambes au cou. M. Tala Abraham, il a fallu que Dieu me donne une dernière chance de vous retrouver. M. Tala Abraham, nous sommes déjà, nous pensons que pendant ces deux heures de temps, les différents thèmes que vous avez disposés sur la table, nous allons, comme vous avez dit, piocher le piocher. Les différents territoires d'acteurs... M. Tala Abraham, vous êtes venus avec votre pioche. M. Tala Abraham, oui, qui sont dans les 195 pays et royaumes, ils ne seront pas déçus. M. Tala Abraham, merci déjà pour votre temps. M. Tala Abraham, je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, que vous allez être servis à travers lui. Alors, juste à ma droite, ces fois-ci, je m'en vais présenter un autre visage que vous connaissez très bien. Cela faisait quand même un bon bout aussi, que nous n'avons plus eu l'occasion d'être avec lui, dû à ses nombreuses occupations. Il s'appelle Dr. Conchou Cédric, il est expert en économie. Bon après-midi à vous, bienvenue. M. Tala Abraham, merci Marie-Claude. M. Tala Abraham, je crois que nous serons à la hauteur et que l'espèce d'intérêt sera satisfait. Parce que d'ici l'actualité, c'est aussi notre devoir. Absolument. Un homme qui ne parle pas beaucoup, mais quand il s'agit des sujets, il vous donne ce qu'il faut. Mesdames et messieurs, merci encore à vous, très chers invités. Vous êtes bien installés, sentez-vous chez vous. Alors, tout de suite, nous allons vous amener dans notre premier sujet de cet après-midi. Suivez plutôt ce reportage. On se retrouve juste derrière pour les analyses. Lancées depuis le 30 juin dernier, une semaine jugée suffisante pour ceux déclarés et marqués de leur retour effectif dans les salles de classe pour les enseignants fictifs. Et ceux qui ne seront pas passés par les recensements biométriques et physiques pour justifier de leur irrégularité au service seront sanctionnés dès ce 7 juillet 2021. Il s'agit des 600 enseignants camerounais en service dans les régions du centre, de la Damawa, de l'est, de l'extrême nord, du littoral, du nord, du nord-ouest, de l'ouest, du sud et du sud-ouest, partis pour l'étranger sans retour. Ces enseignants feront face aux sanctions selon les procédures disciplinaires du ministère de la fonction publique. C'est constaté, c'est exposé à la révocation d'office pour ce qui est des fonctionnaires et licenciements pour les agents de l'État relevant du Code du travail. On pourra émettre des ordres de recettes à leur égard s'ils ont continué à percevoir les salaires. On peut pousser plus loin en les attrayant devant les instances pénales pour des détournements de biens publics. Pour un détournement qui est déjà un crime, la peine minimale c'est 10 ans. À côté de ces 600 enseignants résidant à l'étranger, cette procédure compte également 4 398 enseignants fictifs et irréguliers vivant au pays pour qui le ministre de l'éducation secondaire a donné 14 jours. Cette procédure administrative qui vise à retracer les personnes recevant des salaires sans avoir travaillé permettra à l'État de savoir le nombre exact d'enseignants disparus après recrutement. Bon retour mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la NGTV, l'émission C dossier de presse, notre premier sujet. Vous venez de suivre le reportage qui nous a plongé dans notre premier sujet cet après-midi. Et fort heureusement pour nous, sur ce plateau nous avons l'occasion d'être avec quelqu'un qui est du corps, un enseignant de profession. Alors, monsieur Neng, nous sommes avec vous. Nous allons commencer par vous avec la question. Vous êtes au courant de cette information ? Oui. On ne peut pas être au Cameroun et ne pas être au courant. Surtout que c'est votre domaine. Quand on suit ça, on se pose beaucoup de questions. Que s'est-il passé ? Comment est-ce que cela a bien pu arriver ? Lorsqu'on sait que les enseignants sont des personnes physiques, retrouvables à des endroits bien précis, et qu'on se rende compte demain qu'à tel poste, il n'y a pas quelqu'un, dit-on il est à l'étranger ou dans tous les cas il a déserté, et que l'agent du contribuable continue à être... Bon, on s'interroge, qui sont ceux qui sont derrière ? Parce que ça ne peut pas être la chose d'une seule personne. Forcément, un enseignant, il a une hiérarchie. Moi, je pense que toute la hiérarchie est au courant. On a commencé par frapper, je ne crois pas qu'on devrait s'arrêter là. On devrait frapper même toute la chaîne, parce qu'il y a des complices tapis dans l'ombre qui s'engroissent, tandis que nos pauvres sont en train de souffrir. Voilà, surtout que vous, les enseignants, vous êtes physiques, vous vous donnez le mieux, vous donnez votre meilleur au quotidien, mais peut-être les retombées ne sont pas équitables à vos efforts. Oui, parfois, malheureusement. Je crois que c'est le quotidien de l'enseignant, pas seulement au Cameroun, et le meilleur, il est certes vrai qu'au Cameroun, c'est cria. Bien, les retombées ne s'en appartiennent pas à l'enseignant. Nous disons juste que parce que nous sommes enseignants, nous gagnons ce titre de monsieur que nous portons éternellement, même mort. Et nous sommes contents de savoir que nous avons forgé le devenu d'un ou de deux personnes. C'est ça notre récompense en fait. Mais savoir qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre, qui s'engraissent et qui même se moquent de nous, nous clochardisent même, sont les premiers à dire que celui-là c'est un pauvre petit enseignant de français ou de mathématiques, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Non, c'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui ne marche pas. Voilà. Merci. Ça c'est votre première intervention. Je vais revenir vers vous. Alors on a plusieurs enseignants sur ce plateau, donc ça va nous aider à véritablement piocher de ces informations. Alors, monsieur Tala, nous allons piocher ensemble cette information, naturellement. Alors, vous avez écouté les points de vue de monsieur Nain et quel apport vous avez également ? À qui la faute ce qui se passe actuellement ? 600 enseignants fictifs. Aujourd'hui, ma école, je suis très sceptique de ces chiffres-là. Ça peut même dépasser si on a bien tamisé. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre comme les autres citoyens du monde entier, la journée de lutte contre la corruption. Alors maintenant, comme notre copanéliste Serge Nel vient de parler, c'est toute une chaîne. L'enseignant est fier d'être appelé monsieur, même s'il est déjà au-delà. C'est-à-dire qu'il ne vit pas. Il a toujours en lui son titre de monsieur. Et comme il doit enseigner les présidents de la République, les ministres, et même les professeurs, et même ceux qui sont des agriculteurs, le meilleur commerçant, c'est celui qui connaît, fait les mathématiques. Il y a le cahier pour l'inventaire, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes pour ces chiffres de 600 enseignants fictifs. Alors maintenant, quand on parle de contrat de travail après la formation de ces étudiants-là, il y a un contrat, et après avoir été contractualisé, on doit affecter x et y à des postes fixes, ils partent prendre des services auprès des autorités administratives. Et chaque année, il y a la note, la notation de l'employé, c'est-à-dire sur le sous-préfet qui note ceux qui sont en train de travailler dans son unité administrative. Pendant plusieurs années, il y en a les inspecteurs d'arrondissement, il y a les délégués départementaux, il y a les délégués régionaux. Ensuite, le ministère en charge de la corruption. Ça veut dire qu'il ne font pas très bien le travail. Ça veut dire qu'il y a la corruption, Michael. D'accord. Ils font toujours le travail, mais il y a les publicateurs, quand ils parlaient qu'on doit sanctionner toute une chaîne. J'ai compris là où ils partaient. C'est-à-dire du ministère, des régions, des arrondissements. Mais pourquoi à chaque moment, on doit dire que tout baigne dans l'huile ? Alors quand j'ai dit que si on tamise bien, le chiffre doit dépasser même le double de 600 là. Parce que ce 600 là, parce qu'on a été toujours corrompu pour serrer les cornes. Pour que ça donne seulement le montant que nous comprenons là. Et quand bien même, on le fait, si bien qu'on parle de certains fonctionnaires, même certains agents de l'État, eux touchent des salaires fictifs. Pourquoi ? Parce que parmi eux, il y a même des décès. Les décès maintenant, ce sont les ayants de droit qui n'ont pas déclaré leurs parents décès. Qu'est-ce qui devient les étudiants, les élèves, les apprenants ? La corruption à partir même du directeur de l'école. Le directeur s'est ficti-ficti. Mais on signe un peu, on dit que, bon, tu es toujours là, alors que le monsieur est à l'étranger. Il ne va qu'à ses occupations, hors du pays. Après le coup de téléphone, il y a un message codé. Parce qu'on ne peut pas tout décrypter dans le téléphone. On voit, on sait que oui, et quand on sait comment ça se passe, on sait comment les gens font des affaires là, si bien qu'aujourd'hui, quand nous voyons le taux de succès là, nous disons que ça ne suffit pas. Le ministère des Finances, il y a trois ans, a demandé le recensement physique. D'autres personnes, jusqu'à nos jours, ne se sont pas présentées. Leur salaire reste toujours dans la caisse au ministère des Finances, qui se chiffra à des milliards de francs. Mais nous voyons, on trompe qui ? Nous trompons nous-mêmes les Camerounais, alors que nous sommes en train de voir ce qui se passe. Il y a le réveillant de René Massenga. Il est espéré pour la corruption, l'anticorruption. Mais dans les édifiés publics, on a mis le plat là. Zéro corruption, zéro corruption. Mais il faut entrer pour chercher à vous faire établir, vous faire un document. Vous allez voir ce qui se passe. Mais on dit que parlez bien. Vous n'avez parlé encore comment, alors que vous êtes venu pour vous faire servir là-bas. On dit que si vous parlez bien, votre travail doit être vite exécuté. Non, nous voyons donc que dans les 600 enseignants là, il y en a beaucoup de corruption. Vous trouvez que ce taux n'est pas une réflexion de la réalité ? Ce n'est pas la réalité. Même les 600 là, c'est petit. Ça doit être même 1200. Merci beaucoup. Voilà, le temps pour moi d'écouter, de donner la parole à Dr. Contchou, qui est avec nous sur ce plateau. Alors, M. Dr. Contchou, je reviens vers vous avec la question de savoir, comment se fait-il que, nous savons comment c'est très difficile d'ailleurs de devenir enseignant, professeur même dans ce pays. Comment se fait-il qu'on arrive à avoir ce travail-là, on arrive à voir l'entrée, ensuite on laisse tomber pour d'autres cieux. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Au regard du développement effectué par M. Tala, c'est le reflet de la malgouvernance. Le problème, puisque je suis économiste, je peux peut-être brosser ça sur le prismes un peu techniques, ça tient de le management de l'ingénierie, de l'administration publique. Il y a eu ce GPS2 qui consistait à tracer le solde fichier de l'État. Et à ce niveau-là, ça devait permettre d'avoir une idée sur les profils de carrière et l'effectivité dans les postes. À partir de cela, on devait pouvoir quantifier la masse salariale et avoir une idée claire de ce que l'État représente dans le cadre du budget de fonctionnement en termes de masse salariale. Et à ce niveau, en ce moment, le Cameroun dispose d'un volume de dettes extérieures équivalent à 5 000 milliards de francs CFA. et le Cameroun, avec les arrangements qui doivent aboutir dans les prochains jours à une reconduction du rallongement de la dette. Vous savez très bien que l'Assemblée nationale a statué pour que le plafond de l'endettement soit un peu augmenté. Le Cameroun, aujourd'hui, avec la dette extérieure et le 1003, ne parvient pas à honorer à ses engagements et avec les effets gracides du Covid-19, il y a un grand problème. Ce problème, c'est quoi ? C'est qu'au moment où l'État n'est pas capable de faire face à ses charges, on trouve encore l'obésité en ce qui concerne la charge. Donc, avec les salaires fictifs qui viennent allourdir le budget de l'État au moment où la misère rampante est en train de ruiner le peuple. cela, il faut seulement comprendre que la question se reprouve au niveau de l'organisation et de la gestion de l'État. Donc, c'est un problème de gouvernance. Si vous quittez le corps de l'enseignant, vous allez dans d'autres corps pour trouver la même chose. La même chose. D'accord. Donc, au-delà de la corruption qui est un problème de valeur, à la base, c'est un problème d'organisation de l'État. Et on laisse faire tout simplement parce que la question du développement ne fait pas partie des soucis de ceux qui nous gouvernent. Sinon, la sanction pénale ne devrait plus être en aval. Absolument. On devrait déjà... Puisqu'il ne touche pas à partir de maintenant. On a constaté que sur le plan informatique, c'est crassable. Mais ce qui est... La somme indue, touchée, sur le plan salarial, ça induit déjà à une sanction pénale. On ne devrait plus demander aux gens de venir reprendre leur poste. On ne devrait seulement sanctionner puisqu'au même moment, les concours, les jeunes ont de la difficulté et plus de la difficulté à accéder aux concours et à trouver du boulot. Au même moment, les gens touchent de l'argent et la vie est tellement facile. Vous voyez un peu, avec ce problème de discrimination salariale, ça ne devrait plus s'opposer au moment où l'État a de la peine à s'en sortir ou au moment où l'État peine à relancer la croissance. D'accord. Merci. Merci pour ces explications vraiment détaillées et je pense édifiantes aussi pour tout un chacun. Alors, M. Serge Foutin, je reviens également vers vous avec la question de savoir comment l'État arrive s'il a laissé cela se passer puisqu'on a écouté M. Tala également parler de la corruption. Il a évoqué beaucoup de mots. Même M. Leng a expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tapies dans l'ombre, qui provoquent cela, qui sont à l'origine de cela, mais tout se passe comme si de rien n'était. Entre-temps, il y a une bonne partie de ces enseignants-là qui se donnent au quotidien, mais qui n'ont pas de récompense équitable à leurs efforts. Merci, Marie-Côte, pour la question. Je crois s'il me faut retirer quelque chose dans les propos de M. Tala Vam. Il a parlé de la corruption, du favoritisme, et ainsi de suite. Nous sommes dans un système où il existe beaucoup de corruption. Et tout à l'heure, M. Neng parlait d'une chaîne. Parce qu'en réalité, celui qui est à l'étranger, ce n'est pas lui qui fabrique tout ce qu'il faut faire peut-être pour aller toucher. Ce n'est plus non lui qui revient toucher à chaque mois. Donc, il faudrait seulement que l'État, effectivement, lorsque le conseil est dégagé, que ça ne s'arrête pas seulement au niveau du MINSEC, que cela continue au MINBAS et bien sûr, peut-être, dans les autres structures de l'État. Parce que c'est réellement alarmant. Et cela se constate avec la qualité de l'éducation. Si nous faisons un crochet dans tous les lycées et peut-être de la ville de Boffsame, on va constater qu'il y a un gros problème de manque d'enseignants. D'abord, les enfants n'ont plus l'enseignement de qualité et par la suite, ça c'est peut-être pour le cas des lycées, c'est peut-être encore le parent qui doit encore débourser peut-être à travers l'APE. Quelque chose pour qu'on recrute d'autres enseignants pour compenser le travail que ceux qui se trouvent peut-être à l'étranger devaient exercer. Donc, vous voyez quel manque a gagné déjà sa cause. Donc, ce problème de corruption est réel et mérite être traité de manière sérieuse dans, pas seulement au niveau de l'enseignement, mais en ce qui concerne les autres structures de l'État aussi. Merci, M. Serge. Alors, notre Serge qui est à ma droite, voilà, je vais vous poser la question. Est-ce que les sanctions qui ont été mises sur pied peuvent faire revenir les gens, tous ces enseignants fictifs ou bons sentiments? Je vais commencer par citer Mathiavé qui dit « Lorsqu'on brandit la tête d'un malfaiteur, c'est pour intimider d'éventuels imitateurs. » Dans le cas du Cameroun, on a brandi la tête des malfaiteurs mais on n'a jamais intimidé l'éventuels imitateurs. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au Cameroun, on ne frappe pas comme on devrait frapper. Il y a du laxisme. Tout ça, pourquoi? Parce que cette personne qui est à l'étranger et qui continue à toucher le salaire ici est le cousin de l'ombre de tel ministre. Du coup, on vit l'impunité. Si on frappait vraiment, parce que dans un pays où on frappe tout le monde à peur, ils savent que attention, je mets le doigt, je risquerais de croiser d'abord l'abeille avant de toucher le mien. Et parce qu'on a peur de l'abeille, forcément, on va éviter de mettre le doigt. Mais au Cameroun, puisque tout est un laisser aller, vous faites comme vous voulez. Je vais vous dire, en réalité, on ne devrait pas vivre cette situation dans un pays comme le Cameroun. Parce que nous regorgeons toute la matière grise nécessaire pour pouvoir combattre ça. chercher les meilleurs informaticiens, chercher les meilleurs comptables, chercher les meilleurs gestionnaires, vous allez les trouver au Cameroun. Ils sont là. Et c'est pour ça que c'est les Camerounais qui partent travailler à l'étranger pour les autres. Ailleurs, quand on voit un Camerounais, on ne veut pas le laisser. Moi, j'ai enseigné à l'université d'Aboudja. J'étais surpris. On n'a pas eu besoin de me demander un dossier pour que j'enseigne. Juste parce que j'étais Camerounais, on m'a demandé « Tu peux ? » J'ai dit oui. On m'a tendu la craie. C'était tout. Je suis allé en salle. Juste parce qu'on sait qu'au Cameroun, il y a la matière grise. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que si on veut stopper ça, on va stopper. Si on veut sanctionner sévèrement, on va sanctionner. Et si on sanctionne sévèrement, ça va s'arrêter. D'accord. Maintenant, ceux qui ne sont déjà partis, comment faire pour pouvoir les faire revenir, restituer ce qu'ils ont pris ? Je pense qu'ils ont passé à ça avant nous. Une fois là-bas, ils ont cherché à prendre la nationalité. Ça veut dire qu'ils ne sont même plus Camerounais. Ils m'ont dit « Battez-vous ! » Mon gouvernement, il ne me laissera pas partir. C'est ce que nous vivons. Sarkozy l'a dit dans le problème de l'arche de Noé, j'irai chercher les Français où qu'ils se trouvent. Peu importe qu'ils aient raison ou pas, qu'ils aient tort ou pas, si les Français ont de la France, il ira le... Et il nous l'a prouvé. Il est allé chercher les Français au Tchad qui l'a ramené. Ceux-là vont se dire la même chose. On viendra me chercher où je me... D'ailleurs, je ne viendrai même pas. Que va faire le Cameroun ? L'agent détourné par les ministres qui se trouvent dans tous les comptes de l'autre côté. On a dit « On va chercher les maîtres veignées, on va chercher X, on va chercher Y. » Je n'ai jamais compris qu'un radia a été rapatrié. Des choses. Non. Je ne crois pas le Cameroun capable, je ne crois pas le gouvernement actuel capable de sanctionner ses enseignants. Déjà, quand on dit 600, le grand frère a dit 1200. Moi, je vous dis c'est peu. On pourrait atteindre... Un million. Ça, on va atteindre. S'il faut vraiment tamiser toute cette chaîne, tenez-vous tranquille dans chaque établissement. S'il faut que ceux qui viennent... Dans chaque établissement où se trouve un proviseur, il est dedans. Où se trouve un directeur... On sont les complices même, en réalité. Aucun délégué régional, tous, ils partiront. Combien seront-ils finalement ? Le ministre va nous expliquer cette histoire lui-même. Vous comprenez avec moi que c'est un problème... Chemin de fer. Vraiment, le chemin de fer. Merci beaucoup, M. Nlen. Voilà, pour votre intervention. M. Nen. Nen. Voilà. M. Nen. Nen. Merci, merci pour cette rectificative. Alors, M. Talar, allez-y. Vous avez la parole. Je vais ajouter quelque chose. Les 600 enseignants fictifs, là. Je dis que c'est de la rigolade. Parce que, après la prise de fonction, il y a la fiche de présence effective qu'on pose. Après, et chaque année, il y a la note du fonctionnaire. Son patron, il rachit, note son subatère. Et combien de fois, pendant des années, on parle aujourd'hui qu'il y a 600 personnes qu'on ne les voit pas. C'est juste un échantillon. On est trop petit. Ça, c'est... Mme, Mme la ministre, avant d'être ministre, elle a été enseignante. Elle connaît comment ça se passe. Et quand bien même on demande... Ça veut dire que quelque part, on refuse de voir la réalité qu'on a déjà traversé les États. Oui, quand bien même on demande de faire des visites inopinées. Ça, c'est pour constater des circonstances comme ça. Et quand on prévoit... Comment on peut dire que tel jour, les bêtes en divagation qui seront du côté de Mouache, par exemple, ou bien à Touganville, la municipalité ira là-bas arrêter tel jour à telle heure. Mais ceux qui sont là avec leurs bêtes en divagation, ils vont garder et attendre le temps passé. Ça a été aversé. Et pour leur ressortir, pour faire des visites inopinées, on ne doit pas aviser. Le délégué régional, il ne connaît pas. le départemental, il ne connaît pas. On n'arrive pas, on ne dit pas, on va à tel établissement. On arrive, même le proviseur, il fait... Ouais, 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 ouais. On constate. Et on fait un rapport si consentièrent. et aujourd'hui, on a peur de ce que, docteur, on ne faut parler. On dit que tel est le protégé, tel est la belle-mère, tel est... Non ! Le réseau de l'éducation. On ne peut pas aimer le bœuf et son argent. D'accord. Mais maintenant, nos enfants, la jeunesse, c'est en train de souffrir parce qu'on ne donne plus la meilleure éducation, la meilleure formation. Absolument. Après avoir formé ces étudiants-là, ils vont être intégrés. Mais il y a le contrat, on dit que vous allez d'abord servir votre pays pendant 10 ans. Mais à peine ils ont pris le service, ils sont introuvables. Et il y en a d'autres qui ne sont même pas nés. Quand on parlait des 600 enseignants fictifs, ils n'avaient jamais été nés. Alors, il faut comprendre le réseau de la corruption. On fabrique que des faux papiers pour chercher à toucher des salaires. Et aujourd'hui, quand le ministre des Finances parle de recensement physique, on ne voit plus ces gens-là pour rebexer même l'argent à eux, comme ils ont l'habitude de toucher. on ne les voit plus. Ils sont donc où ? Alors que sans contrôle physique, il n'y avait jamais l'arrêté de salaire. Ils étaient toujours là. Ils prenaient leur argent. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Merci. Voilà, docteur, vous voulez réagir. Non, je... C'est parce qu'il est cohérent. Je veux dire, non seulement physiquement, ils ne sont plus là parce que c'est connu, mais l'excédent lié au solde de ceux qui n'ont pas perçu est nécessaire aussi. sur le plan comptable au niveau du Crézor. Voilà. C'est très important de revenir là-dessus. Voilà. Au plan comptable, c'est le plan de réel. Monsieur Fautier. Bon, je voudrais tout simplement regarder un autre pan de cette actualité. Je pense que le résultat, en réalité, n'est qu'une suite d'activités. Oui. Et lorsqu'on regarde ces activités, il faut même regarder, questionner comment est-ce que ces enseignants traversent même parfois des concours. Parce que chez nous, quand on voit le résultat, on dit non, le résultat n'est pas bon. Ils sont 600 qui n'enseignent pas. Il y a certains parmi eux qui, en réalité, si ce n'était pas ces histoires de réseau et autres, ils ne devaient jamais se retrouver enseignants. Voilà. Et aujourd'hui, on est surpris qu'ils abandonnent et qu'ils aillent en réalité faire ce qu'ils étaient destinés pour faire. Faire. En réalité, je me dis que la question est très importante et c'est aussi l'occasion pas seulement de, je ne voudrais pas dire que je supporte peut-être ces enseignants-là, mais qu'il faut aussi regarder en réalité en profondeur pour se dire pourquoi est-ce que ces enseignants-là abandonnent pour aller de l'autre côté. Aussi. Très important. Or, c'est peut-être que le moment de revoir la condition de l'enseignant dans notre pays et d'améliorer les conditions de l'enseignant. Parce que ça, c'est peut-être pour ceux qui ont jonglé et peut-être se sont retrouvés à l'extérieur, mais il y a certains qui viennent une fois, deux fois par semaine, soit peut-être par mois. Donc, il faudrait que l'État s'asseye et essaye de voir ça dans son ensemble et de voir comment est-ce qu'on peut étendre ça dans d'autres structures de l'État, tout simplement. D'accord. Docteur, je me tourne également vers vous. On va sortir d'un moment à l'autre de ce sujet puisqu'on a suffisamment donné quelques éléments qui peuvent nous permettre de comprendre davantage de quoi il s'agit. Alors, docteur, la suite. On parle des sanctions, mais selon M. NEM, on sent que ces sanctions ne sont pas assez fortes. Ça ne peut pas vraiment... Ce n'est pas à la hauteur de ce qui a été posé comme acte. Mais le professeur, M. NEM, est suffisamment cohérent. OK. Vous voyez, la chaîne qui structure la classabilité du processus de paiement, ce n'est pas l'enseignant qui se paye. C'est une administration. Il est cohérent. C'est une administration. L'administration, là, a l'obligation de résultat en ce qui concerne son efficience dans son fonctionnement. À savoir qu'il y ait une compatibilité et une équivalence entre le service rendu et ce qui est payé. Ce n'est pas de l'enfumage. Mais à ce niveau, il n'y a pas d'excédent de ce qui est payé. Et il n'y a pas non plus de désertion au niveau du poste dans les papiers. Voilà. Sur les papiers. Et c'est un genre donc pas ou ? C'est ça la question ? Mais c'est comme ça que la République, c'est un problème de malgouvérance. Mais ça se volatilise. Les gens bouffent. Voilà. Mais c'est avec ça que les gens mènent la vie qu'on voit dehors. Les immeubles poussent. Il n'y a pas de croissance économique. C'est ça le reflet de notre environnement. Les immeubles poussent. Vous voyez les clins de vie, les grosses voitures. Mais les gens, au niveau de l'indice nominal de salaire, les gens ont misé et puis les immeubles poussent. Vous voyez la fortune, mais la misère rame. Et il n'y a pas de croissance. C'est justement ça. Et il faut vraiment que l'État soit sévère. Ne serait-ce que pour être crédible, vous prenez l'opinion. Ça n'a même rien à voir avec de la politique ou avec de gauche ou de droite. Voilà. Merci. Vous êtes juste neutre dans vos points de vue. Merci encore à vous sur le plateau pour vos différents points de vue. Alors, nous allons sortir définitivement de ce sujet. Espérons qu'on a pu toucher ce qu'il faut. Monsieur Neb, dernier mot. Peut-être. Je peux juste te dire si le ministère et même le ministère de la justice peut se saisir de cette affaire et mener de bras de fer un suivi, un contrôle, je crois qu'on pourrait essayer de permettre à certaines personnes qui toquent aux portes de l'école normale de pouvoir réussir sans avoir à négocier. Voilà. Oui, je pense un peu que ça pourrait jouer un rôle. Mais là, il faudrait que le ministère de la justice même, je crois, via le ministère public, quelque chose de ce genre se saisisse de l'affaire et suive véritablement ce problème, sanctionne convenablement ces gens-là. Ça pourrait porter des fruits. Merci. Voilà, c'est sur ce que nous allons transiter. Nous allons vous permettre de suivre notre deuxième reportage de cet après-midi et on se retrouve juste derrière pour les analyses. Tout de suite. La 28e session extraordinaire du Conseil national de la communication s'est tenue le nouvel exécutif à peine installé. En sa qualité de président, Joseph Tjebonkeng a dirigé ce 5 juillet 2021 à Yaoundé la toute première session des nouveaux membres du Conseil national de la communication nommé par décret présidentiel. La 6e dont le but était d'évaluer dans sa globalité le fonctionnement du domaine de communication au Cameroun conformément au respect de la réglementation en vigueur a passé au scanner plusieurs médias et cellules de communication. Séance tenante, des sanctions n'ont pas tardé à tomber. Environ 3 professionnels de médias ont été sanctionnés par le Conseil national de la communication pour pratiques médiatiques non professionnelles pour une période variant entre 1 et 6 mois. L'occasion faisant le larron, l'installation officielle et la prise de fonction solennelle des différents membres s'est également faite. Feuille de route émission avec. J'ai appelé au honorable membre de cette concrète des hommes en guerre parce que si nous ne voulons pas faire ce qu'on nous a demandé de faire la presse ne sera pas ce que la presse doit être. Le challenge est donc lancé, l'ardeur doit rester la même afin d'instaurer une nouvelle dynamique qui met en action particulière sur le respect de la réglementation en vigueur dans la pratique de la presse au Cameroun afin de redorer le blason du secteur médiatique. Face aux réformes qui se veulent appliquer pour régir la pratique du journalisme au Cameroun, le ministre de la communication a relevé la loi controversée sur les libertés de 1990. Pour que cesse l'irresponsabilité et la délinquance médiatique, René-Emmanuel Sadi appelle les éditeurs ainsi que les distributeurs à se mobiliser pour le respect de la loi de décembre 1990 sur la liberté de communication, sachant que cette loi garantit le dépôt de deux exemplaires signés de chaque journal auprès des services extérieurs au centre du ministère de la communication, notamment à la direction du développement des médias privés et de la publicité, au plus tard, deux heures après la parution et au moins 24 heures avant leur mise à disposition auprès du public pour ce qui est des journaux étrangers. Chaque dépôt a signé dans un registre contre-reçu. Il faudrait que les éditeurs de presse l'intègrent comme étant une disposition de la loi et qu'ils sachent qu'en ne déposant pas leur production au ministère de la communication, ils sont en violation de la loi. Nous devons observer la production des médias, ce qui est écrit, de manière à voir si tout se passe dans le strict respect de la loi sur la communication sociale et également des règles éthiques et des règles déontologiques qui gouvernent la profession. Il faut donc se fier au respect de cette loi de décembre 1990 régissant la liberté de communication au Cameroun, même si pour certains cette loi n'est nulle autre qu'une autre stratégie du gouvernement pour contrôler les contenus des médias et les arrimer à la complaisance des pouvoirs publics. La presse, néanmoins, le journalisme, la communication en général se doit de s'établir sur des bases de responsabilité, d'intégrité ainsi que d'honnêteté. Voilà qui est dit. Bon après-midi une fois de plus et bon retour. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur les plateaux de l'ANG de civil émission C'est dossier de presse. Après avoir suivi ces deux reportages qui nous ont permis quand même de prendre connaissance de tout ce qui se passe dans le monde médiatique, nous allons permettre à nos invités de poser leurs analyses. Alors, on va commencer par vous, M. Talabraham. Alors, nous avons un nouveau président à la tête du Conseil national de la communication. Est-ce que avec ce, je vais dire, avec cette nouveauté, est-ce que nous pouvons espérer voir moins de, je vais dire, de non-respect de la déontologie dans le monde médiatique ? Alcool, nous devions savoir que depuis 1990, la loi qui régit la communication, ici même dans notre pays, n'a pas tellement changé, mais j'ose croire qu'en 2007, il y a eu des compléments, des amendements, et puis tous ceux qui sont des patrons des organes de presse, que ce soit presse écrite, parlée et télévisée, en savent davantage les règles qui régissent le fonctionnement, le bon fonctionnement de chaque entreprise de presse. Alors, maintenant, le temps passe. Le chef de l'État nomme le président de CNC, Conseil national de la communication. Hier, c'était Petit SOK, aujourd'hui, c'est Joseph Chambonken, chacun a son talent, chacun a son rythme, sa manière de travailler. Chambonken est arrivé comme l'année passée, Petit SOK était là, on a toujours parlé de discours haineux. Aujourd'hui, on en parle qu'on doit éviter les discours et même les messages dans les presses écrites. On doit savoir rédiger le message. Ce n'est pas pour rien que le patron de la communication, j'ai nommé René-Emmanuel Zadi, demande, il demande cela selon la réglementation en vigueur. pourquoi ? Parce qu'avant 1990 jusqu'à une certaine date, avant 1996 et 2000, il y avait la censure. On devait faire le dépôt. le dépôt, on fait d'abord la première lettre et on censure. Mais OK, avant que les patrons de presse envoient leur morace pour la publication. Mais aujourd'hui, on a tout balayé. Il y a la liberté de presse, il y a la liberté de la communication. Mais ça ne veut pas dire que toute vérité est bon à dire. Il faut savoir juger ce qu'on doit livrer au public. et quand bien même à base de l'élément de tout à l'heure, nous apprenons qu'il y a seulement trois directeurs des médias qui ont déposé régulièrement et dans le délai leur morace ou bien leur publication déjà prête à consommer par les consommateurs qui sont les lecteurs. J'en crois que nous voyons dans notre triangle national et il y a plus de 300 titres de journaux. Les 300 titres de journaux sont de la presse écrite. Alors, s'il y a seulement 300 directeurs de publication qui ont déposé quelque chose, ça veut donc dire que le reste ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le dépôt légal c'est obligatoire. Le dépôt légal ça permet même que l'État puisse avoir dans la bibliothèque les exemplaires les archives que la jeunesse que nous préparons comme ça la relève pour ces enfants-là et ils iront dans les archives et dans les bibliothèques se mouvoir là-bas et faire leur recherche avant de savoir chercher à s'insérer dans la société dans le monde médiatique. Et aujourd'hui quand les aînes quand les aînes ne veulent pas déposer leur publication je pense qu'ils sont en train de vouloir passer à la phase de la répression. D'accord. Je voudrais que suivez les autres banalistes afin que je puisse ajouter quelque chose. Donc, vous avez la parole. Merci. Allez-y. Je juge du statut d'administrateur des sociétés de presse. Oui. Je suis particulièrement concerné parce que mes interromptes vitaux sont liés au reportage de tout à l'heure. Je ne peux pas voir avec le prisme de M. Tala parce qu'il est employé. Je suis employeur. D'accord. Je suis propriété de société d'édition de presse. D'accord. Donc, je suis concerné à vos conseils directement. Voilà pourquoi je dois avoir un peu... Je dirais peut-être... Je demande que vous m'accordiez une minute pour que j'ai le temps. Allez-y. Vous avez la parole. Voici le grand problème. Le Conseil national de communication a vocation de régulation. Oui. La régulation implique les moyens de contrôle en ce qui concerne le suivi de la conformité de la pratique déontologique dans l'exercice de l'activité de presse. En amont, on ne parvient pas, on fait fin de comprendre qu'en amont, il y a un certain nombre d'éléments qui convergent à ce que cette pratique écoute. Et à ce niveau-là, l'État, en ce qui concerne sa responsabilité, manque de rigueur ou manifeste même de la mauvaise foi. Et en amont, on regarde juste c'est les voies de répression. Ça, c'est l'élément. La question fondamentale pour ce qui concerne la feuille de route du Conseil national de la communication, c'est les moyens d'objectivité. Est-ce que vous réalisez, vous pouvez comprendre aujourd'hui, comment est-ce que comment est-ce que cette structure peut fonctionner en respectant, c'est-à-dire, le spectre du respect de la liberté des presses, ne serait-ce qu'au niveau minimal du thème, puisse être accompli. Je vais vous évoquer deux éléments. Au moment où le Conseil national de la communication brandit l'épée de Damoclès sur les éditeurs, il y a aussi lieu de poser deux questions. La première, la presse étant un service de mission publique. La presse, l'édition de presse n'est pas une quincaillerie. C'est... L'un organe de presse exerce une mission publique. Est-ce qu'à ce niveau-là, ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle qui est allouée à la CA TV, est-ce que c'est reparti à l'ensemble du secteur de la communication, du secteur de la presse, pour qu'il y ait une équité ? Puisque regardez un peu, si la presse est dans la structuration et même dans l'organisation du secteur institutionnel n'a pas d'outils et de ressources pour pouvoir fonctionner véritablement, mais ne peut être qu'à la sorte des réseaux. Vous savez très bien que... Comment est-ce que la presse fait pour fonctionner au Cameroun ? On connaît très bien qu'il n'y a pas de classabilité. C'est toujours les hommes, les sommets, je vous dis, les réseaux au niveau du ministère qui montent les journaux contre les autres, les uns contre les autres. Et ce qu'on appelle même l'aide à la presse ne va pas dans le sens de l'optimisation des structures qui sont connues. n'est éligible à l'aide que celui qui a une ligne éditoriale qui est compatible avec la pensée officielle. Ce n'est pas de ma bouche que vous apprenez ça. Avant cela aussi, il y a ce qu'on a appelé la Convention de Florence. La Convention de Florence qui est un instrument international ratifié par l'État du Cameroun qui exige à l'État d'appuyer et d'accompagner en ce qui concerne la structuration et le développement du secteur de la presse. Il y a les mesures incitatives comme la défiscalisation, comme au niveau des douaniers, au niveau de l'assiette fiscale locale. L'appui même en ce qui concerne l'accompagnement du processus sociétal. À ce niveau-là, l'État est absent. Pour ce qui concerne la redistribution de la rente relative à la renouvelance audiovisuelle, l'État est absent. Et l'État n'est présent quand il faut prendre le fouet et jouer le maître derrière les hésiteurs de presse qui se battent comme les diables pour pouvoir mettre les journaux. C'est la liberté d'expression aussi peut-être ? Non, le problème n'est pas là. Avant cela, je ne suis pas au niveau de la liberté. Je suis au niveau de la presse au sens structurel du terme. La presse, avant d'arriver au niveau de la liberté, c'est une entreprise. Une entreprise qui a les charges, une entreprise qui a besoin de capitaux, une entreprise que l'État a vocation et l'obligation d'organiser pour que la presse ne soit pas des entreprises où on se retrouve avec les malettes et puis les gens se baladent quand on tient un genou, pas déposé, chez celui qui a financé. Voilà la question qu'il faut aujourd'hui poser sur la table pour dire « Mais attends, l'État, en ce qui concerne son devoir, ses missions régaliennes, en ce qui concerne l'information du peuple, l'éducation du peuple, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à ce jour ? Pour qu'on arrive au niveau du respect diontologique, le minima voulait que l'entreprise existe. Est-ce que l'entreprise existe ? Pour appliquer Mais il y a des entreprises fictives aussi. Qui est un entrepreneur qui ne l'est pas ? Est-ce que l'entreprise existe ? Les bureaux sont où ? Comment c'est structuré ? La part de l'État dans la structuration du secteur, qu'est-ce qu'on en dit ? Mais face à tout cela, il ne faut pas comme cela. Bon, il va venir quelques journaux peut-être malheureux, bien sûr, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de brebis galeuses. Quand on va à l'encontre des intérêts d'un réseau, à partir de ce moment-là, le Conseil national de la communication statut, et on frappe le journal d'interdiction de parution de six mois et après on relance ou définition. Mais tout cela, ça ne peut qu'accompagner la presse à se structurer et à se hisser au diapason des enjeux qu'on a par rapport au développement. Puisque la presse, avant, elle crée une entreprise d'information, c'est une entité de production économique qui doit être au service de la croissance. D'accord. Au revoir. puisque nous sommes également sur la page Facebook NG TV Television, nous passons de manière différée, mais surtout live streaming. Du coup, vous pouvez laisser vos points de vue aussi. Alors, M. Fautin, Serge, je me tourne vers vous avec la question de savoir. Nous avons trois journalistes, bon, pas journalistes en tant que tel, mais les pratiquants dans le monde médiatique qui ont été sanctionnés au sorti de l'assise, première assise du monsieur du premier, du président, j'arrive, du conseil national de la communication. Alors, vous trouvez qu'une semaine après sa nomination, il est déjà en train de frapper si fort ? Vous trouvez que c'est tôt ? D'après vous, il travaille déjà, il donne déjà le temps qu'il faut ? Bon, pas que c'est pas que c'est si tôt en réalité, s'il y a des entraves, parce qu'il y a une loi qui gère en réalité chaque secteur et quand une loi n'est pas respectée, que ce soit le matin ou le soin, on ne va pas dire que c'est tôt. Mais ce qui est important dans ce secteur, c'est que on ne, comme le disait le docteur, on ne sanctionne que le produit finit. Moi, je voudrais qu'on regarde le mécanisme qui conduit au produit fini. ou à ce produit fini. La communication est un secteur très important pour le développement d'une société. D'accord. Les plus grandes sociétés du monde misent énormément sur la communication. Parce qu'il faut forger l'opinion. Voilà, il faut forger l'opinion, il faut l'informer, il faut la sensibiliser, ainsi de suite. Donc, à ma connaissance, ce n'est pas précis en fait. mais s'il savait que ces patrons des médias n'ont pas respecté un texte quelque part et qu'ils sont frappés, pour moi, ce n'est que normal. D'accord. Alors, M. Nenem, on va revenir également vers vous avec la question. Je suis très sûre, vous avez suivi ce communiqué de presse qui a été également publié récemment durant la semaine par le ministre de la communication, Emmanuel Ridé, ça dit, qui revenait une fois de plus sur les sanctions. Et les uns et les autres sur le plateau nous font comprendre qu'il faut commencer à la racine, il faut regarder d'abord ce que l'État a laissé comme moyen pour ces dernières, je veux dire, ces acteurs dans le monde médiatique de mieux exercer avant de passer aux sanctions. Vous trouvez que quelque part ils n'ont pas très bien mis les bases ? Je voudrais dire ceci, ce que l'État vient de faire, on appelle ça de la diversion. Ça, c'est de la diversion. Comment ça ? Je vais aller par une explication, je vais démontrer ça de manière analogique. D'accord. Je vais commencer par le ministère de la communication. Avant, M. René Sadi, c'était qui ? C'était M. Issa Thiroma. Lorsque Issa Thiroma était ministre de la communication, M. René Sadi était secrétaire général du RDPC. Nommé le même jour. Plus tard, René Sadi devient ministre de la communication et M. Issa Thiroma passe de l'autre côté. C'est-à-dire, il va à la loi professionnelle. C'est mon professionnel. formation professionnelle. Je mets ça de côté. Je reviens au CNC. Avant, c'était M. Pitaï. 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 Considéré comme le deuxième président du Cameroun ou bien le président anglophone du Cameroun. Oui, il était prête. Je crois que le premier président anglophone du Cameroun. dans la chronologie, dans la chronologie. C'est vrai, anglophone, ce n'est pas élégant. Disons seulement qu'on se fait élégant. C'est le deuxième président de Cameroun. Il posait juste à voir. D'accord. On se fait élégant de dire, le stigmatisé, on va commencer. Bon, c'est pas élégant. Une fois quand il quitte, c'est M. Joe Shibonkin qui vient. Quel lien y a-t-il entre les deux ? C'est-à-dire M. Joe Shibonkin et M. Pitaï Souka. C'est une interrogation. Je reviens maintenant dans les propos de M. Pitaï Souka. Je retiens une lamelle de parti. Il a dit Ong Nousa. Ong Nousa. Je voudrais donc analyser le Ong qui fait référence à qui ? On nous a instruit d'eux. Ça veut dire qu'il est en mission. S'il a dit Ong Nousa instruit d'eux, forcément, il est en mission. Que vient-il donc faire ? Il vient faire ce qu'on l'a instruit d'eux de faire. Et dans ça, on a déjà frappé trois personnes. Qui sont ces personnes frappées ? Ce sont des bouquins qui sont des séries. Ils n'ont rien fait. En réalité, ils n'ont rien fait. Alors, quand je somme tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'il y a un Ong qui voudrait protéger, préserver ses intérêts. Et sachant que la presse, les médias en général au Cameroun, médias, je vais dire privés, les médias en général au Cameroun sont de plus en plus suivis. et ils commencent à être très intéressants. Vous ne pouvez pas aller dans un débit de boisson ou vous retrouver dans un bus de transport en commun sans entendre là-bas dire « Est-ce que vous avez suivi le journal des NGTV ? » Non. Ça veut dire que, ou bien vous avez lu telle presse avant-hier, ça veut dire que, ils savent que de plus en plus, la société, le Camerounais, accorde de l'intérêt à ce qui est dit ou à ce qui est écrit. Bref, aux médias, il faudrait déjà cadenasser, il faudrait déjà protéger, il faudrait se séparer de ce qui pourrait être la mauvaise graine de main. Parce que, ne nous leurrons pas, nous avons des échéances à venir. Nous avons une situation au nord-ouest et au sud-ouest. Nous avons une situation à l'extrême nord. Nous avons une situation à l'est. Alors, il faudrait trouver le moyen de montrer que nous, qui sommes ici, nous avons raison. Et par conséquent, il faudrait donc contrecarrer toute personne, tout média pouvant venir nous démontrer ou alors démontrer le contraire de nos propos. Nous savons tous ce qui s'est passé avec les incidents. Je préfère dire ça. C'était à base, je ne sais pas, dans le sud-ouest où on a accusé l'armée camerounaise. On nous a sorti des démentis et plus tard, on est venu reconnaître qu'effectivement, il y avait ça. Non, c'est tout ça. Cette histoire, c'est de la diversion. On voudrait détourner notre attention vers un point et commencer à frapper de l'autre côté. Ça ne devrait pas exister, ça. D'accord. Merci. Monsieur Talabra, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant, les autres ministres de la communication, René Sadi, Issa Jirouma. il y a eu un certain ministre qu'on a baptisé zéro mort, Kung Fu Komeni. Lui, il était ministre de la communication. Non, je... quand il était ministre de la communication, c'est dans son temps qu'il y avait donc ce phénomène de la censure. Les patrons de presse fonctionnaient toujours parce que les Camerounais sont d'un autre genre. C'est quand on censure un organe de presse que les patrons vont même faire des photocopies, vendre même à 100%. Parce que les Camerounais aiment ce qu'on est en train de chercher. La police est en train de chercher. On a suspendu tel organe de presse parce que ça, c'est la force des Camerounais. Oui, on apprend la noturité, on le rend célèbre. Mais, on le rend célèbre cet organe de presse et même le journaliste qui a signé cet article. Parce que quand on parlait de la presse écrite, les acheteurs, les lecteurs voulaient savoir quel est l'article incriminé. On dit, c'est tel article. On dit, qui est l'auteur ? On dit, c'est tel journaliste. Et on cherche maintenant C'est pour ça qu'il devient célèbre. Pour le soir de l'anonymat. Et quand j'ai parlé tout à l'heure d'un ministre qu'on avait baptisé Zéro Mort, il avait dit ici, un bon jour ne manque jamais de qui ? Et c'est celui-là qui a signé l'article censuré qui tend la main dans une demande d'emploi dans X ou Y entreprise, que ce soit nationale ou à l'étranger, il est accueilli rapidement. Et il a du coup un poste de responsabilité. Alors que ceux qui ont travaillé pendant des années, ils n'ont pas encore un poste de responsabilité dans le dit organe de presse. Mais j'ose croire que ceux qui sont des entrepreneurs tels que le docteur qu'on a parlé, aujourd'hui, le CMC, George Bunker, il ne viendra pas changer la ligne éditoriale de chaque organe de presse. Il ne viendra pas changer l'alphabet français ou qu'on rédige en langue française ou en langue anglaise. C'est chacun qui utilise sa plume pour travailler selon la déontologie de son organe de presse. Et quand vous avez parlé, d'autres qu'on soit à parler de l'aide publique, l'aide à la communication, on est libre de faire la demande. Pour cette aide, que le ministère de la communication a vraiment le favorisisme que nous connaissons, que ça ne peut pas manquer. Il y a toujours l'odeur de la corruption dans cet aspect de l'aide à la communication. On est libre de faire la demande ou ne pas demander. Ça veut donc dire que vous pouvez, avant de créer un organe de presse, vous avez chaque directeur de publication a déjà sa lignée d'autorale. Quelqu'en soit ce qu'on peut faire de lui, c'est que j'ai mon direct, voici ma direction et je veux faire chemin avec ça. C'est pour cette raison que dans d'autres cieux, il y en a d'autres organes de presse qui fonctionnent sans publicité, qui fonctionnent sans demander l'aide à l'État pour le fonctionnement et continuer à vivre et même pendant des années. Le message est passé M. Tala à bras. Merci beaucoup. Alors docteur, la ligne éditoriale peut-être vous intéresse. Je vous vous voyez, M. Tala semble, je comprends bien au niveau de ce qu'on peut qualifier de structuration de l'entreprise de presse. Il y a deux doxa. Il y a la doxa éditoriale et la doxa managériale. La doxa éditoriale, c'est ce qui concourt à la production de l'information. La doxa managériale, c'est ce qui relève de la dimension essentiellement sociétale. Ça veut dire la combinaison des facteurs de production qui aboutissent à la production finale du produit. Pas de l'information du produit. à ce niveau, il y a les éléments qui entrent dans la structuration qui ne sont plus liés à l'entrepreneur mais au cadre institutionnel à savoir d'abord l'accès au crédit. Premier élément. Le deuxième élément, le coût du travail. Troisième élément, les facteurs de production. Ça veut dire les éléments qui entrent dans la fabrication du produit. les incrants, les facteurs de production. Et à ce niveau-là, si on regarde sur l'angle essentiellement économique, on comprend qu'on ne peut pas déjà avec l'environnement, l'investissement dans le secteur médiatique n'est pas promu. Ni par l'État, ni par, disons, par le parcours de France eux aussi. Deuxième élément, pour ce qui concerne les facteurs, le coût de production ne peut pas aboutir à l'optimisation de la rentabilité de manière rationnelle au Cameroun. Le papier, le salaire du journaliste, les charges fiscales, le coût de fonctionnement, les charges fixes, tout cela ne concourt pas à permettre à ce qu'on aboutisse à la rentabilité de l'investissement de manière rationnelle. C'est connu. Mais c'est connu. Mais comment alors la presse fonctionne ? Tant de choses. Comment peut-on alors, qu'est-ce que l'État fait pour organiser un marché de presse ? Pour que la presse puisse vivre de manière classable et obtenir cette liberté dont vous parlez. Pour qu'elle soit libre, il faut qu'elle ait le moyen d'exister de manière décente en respectant que l'on peut appeler les fondamentaux de la théorie économique. À ce niveau-là, on sait au Cameroun qu'on ne peut pas produire, déjà, même au niveau du marché. Combien lisaient les journaux ? Combien lisaient les journaux ? Et au-delà même de cela, il avait même dit, en ce qui concerne même les ressources susceptibles de permettre au financement de la presse, il y a ce qu'on appelle le quotient de la publicité. En ce qui concerne le rationnement du quotient de la publicité. Toutes les annonces classées, c'est à Cameroun Tribune. Les communiqués, c'est Cameroun Tribune. Est-ce qu'il existe un texte de loi au niveau de l'Assemblée nationale qui voudrait que chaque entreprise doit publier dans les journaux de son ressort territorial de compétences ? Ça veut dire que si tu es basé à Bafoussam à Banjoun pour annoncer tes résultats, pour la publication de tes résultats, il ne faut passer par les organes qui sont dans la zone, dans la sphère territoriale d'État compétent, est-ce qu'il existe une loi pour qu'une presse de manière spéciale puisse émerger au niveau local et que cette régulation ait la légitimité d'exister ? Ça n'existe pas. Cette démonstration, je vous le fais parce qu'il faut que l'opinion sache qu'avant d'arriver à l'ascension, il y a en amont beaucoup de choses qu'on doit faire et qu'on fait table rase dessus. Et on est suppris de la finalité. D'accord. Merci. On va sortir définitivement de ce sujet. Merci, cher monsieur, pour vos analyses vraiment édifiants cet après-midi sur le sujet. Nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, prendre notre prochain reportage qui va nous permettre d'entrer dans notre troisième sujet de cet après-midi. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique lance les vacances des jeunes et il intitule cela vacances de citoyenneté et du volontariat. Nous allons suivre ces reportages et on se retrouve juste derrière. La sixième édition de l'opération vacances citoyennes et patriotiques a été lancée ce mardi à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutso en présence de quelques membres du gouvernement. Le thème choisi pour cette année 2021 est Engagement volontaire de la jeunesse pour la protection de l'environnement et la lutte contre le COVID-19. L'objectif L'objectif général de cette opération couplée à l'émission vacances utiles est d'intensifier les activités des ÉMAPUR afin de promouvoir les valeurs civiques de paix, de volontariat, de vivre ensemble harmonieux et d'amener les vacanciers à être des acteurs de conscientisation sur les dérives de toutes sortes. Lancée dans tous les arrondissements de Yaoundé et sur le reste du triangle national, cette caravane de sensibilisation ira du 6 juillet au 31 août 2021. L'opération de soutien et d'encouragement des jeunes entrepreneurs à travers le plan triennal spécial jeune initié en 2016 continue de porter des fruits. Dans la région de l'extrême nord notamment, des heureux se comptent de plus en plus. Bilan établi à ce jour à plus de 1 200 projets financés avec impact direct et indirect débouchant sur l'insertion socioprofessionnelle d'environ 10 000 jeunes. Le pactole s'agrandit au jour le jour. Cette fois-ci, la chance à Soury, à Moïse Djora et Joséphine Nataguet respectivement engagés dans la production avicole et dans l'industrie d'habillement après avoir bénéficié du plan triennal spécial jeune. De quoi démarrer une affaire et changer la courbe de son destin. Il y a la construction de la ferme qui est là, et le forage est là, le tricycle, les autres matériels aussi. J'ai commencé que je me passe avec 600%. L'autre bénéficiaire, quant à elle, a choisi de révolutionner la mode à partir de son atelier de haute couture, son expertise ayant été accompagnée par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. J'ai reçu une machine humaine, une machine à broder, une machine à suffileuse serrée et six machines simples. Mon activité a grandi, ce qui fait que j'ai pu recruter trois personnels. Et d'un autre côté, Abdoul Nassir, ingénieur des travaux en système des réseaux, a pu mettre sur pied son entreprise grâce au soutien du plan triennal spécial jeune. On a eu à bénéficier le matériel, le micro-ordinateur, l'imprimante et un serveur de messagerie SMS, le matériel de maintenance, ça m'a permis de sortir des actes du chômage et d'embaucher certaines personnes de temps en temps. De Moïse Djora à Abdoul Nassir, passant par Joséphine Natagé, c'est confirmé. Le plan triennal spécial jeune est une réalité qui marche et contribue largement à façonner des destins. Bon retour, mesdames et messieurs, merci encore pour votre attention. Vous êtes sur la NGTV, vous êtes sur l'émission Dossier de presse, votre rendez-vous de chaque dimanche de 12h à 14h. Alors, nous parlons du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous parlons également du plan spécial triennal jeune. Voyons beaucoup quelques bénéficiaires de ce programme et nous allons laisser le soin à Dr. Kongjou qui est déjà là. Dans notre preview de ZI, un mot, elle a déçu. Alors, Monsieur le Dr. Kongjou, vous avez suivi ces deux reportages simultanément venant du même ministère. Quelles impressions vous avez déjà pour un début ? D'emblée, je crois que les efforts émanant du gouvernement en ce qui concerne l'appui de l'emploi jeune, c'est déjà louable. L'intention est bonne. Mais, est-ce que de manière occasionnelle et sans un plan structuré, on pourra permettre aux jeunes de sortir du spectre de la misère avec cette approche ? J'en doute. J'en doute. J'en doute. L'efficience en ce qui concerne l'impact de ce d'appui j'en doute aussi. Voyez-vous, en ce qui concerne la rectification de la ligne du document de stratégie de l'emploi pour en arriver aujourd'hui à vivre la SEDN 30. On voit aujourd'hui que la partie qui est aujourd'hui déclimée concerne le secteur productif. Et dans le secteur productif, on comprend que ça, c'est réalité. La réalité, c'est quoi ? c'est qu'il y a insuffisance en ce qui concerne les capitaux, ça veut dire le financement. Il y a un problème de structuration en ce qui concerne le coût du travail. Il y a aussi un autre élément qui est les charges liées à la fiscalité et tout cela. Ça ne permet pas d'aboutir à la compétitivité. pour maintenant quand on part on corrige aujourd'hui parce qu'il fallait une cohérence dans la mise en œuvre de tout cela. Parce que dans la première phase, c'était beaucoup plus les investissements en infrastructures pour le pont central, le gaz et tout cela. Aujourd'hui, lever la croissance en mettant sur pied un secteur productif, c'est bon. Mais c'est l'approche qui n'est pas à mon sens la méthode qu'il fallait. On prend les jeunes. Quels sont les critères de sélection ? Personne ne connaît. De deux, quelle est la feuille de route ? Ce n'est pas connu. De trois, le volume avec les attentes, on ne connaît pas. Quatre, c'est remboursable ou c'est non remboursable ? On ne connaît pas. À deux manières, tâtillonne. On ne peut pas apporter un appui à un secteur de manière conjoncturelle et puis s'attendre à ce qu'il y ait de l'impact. Puisque cela, en ce qui concerne, vous avez vu, Puyassi, on a eu des plantations de cannes à sucre à Bouton, il n'y a même pas d'espace. Est-ce que, oui, est-ce que, en ce qui concerne la finalité, il y aura vraiment de l'impact en ce qui concerne l'employabilité ? Ce structuré est suivi ? Tout cela, on comprend que c'est de la un peu... C'est bon, la volonté vient là, mais l'approche, ça ne peut pas contribuer à la... à mettre fin au spectre, à la spirale de la misère. Pour moi, je crois que il fallait qu'on conçoive un programme lisible, secteur par secteur, avec de la classabilité. On définit le modèle de financement. Ce n'est pas obligé que ce soit par l'aide. d'ailleurs, la charité n'a jamais été efficace en ce qui concerne la... On nous donne l'impression que la charité n'a jamais été... C'est même si ça va se dire. Donc voilà, dans tout cela, on comprend que c'est un peu tattillon, et puis, il y aura aussi les réseaux qui vont encore au profit, on va donner et apporter des financements aux amis, aux réseaux, c'est de nouveau de tel et tout ça. Et après, parfois, les entrepreneurs de carrière et de profil qui ont l'aptitude et la capacité des traits de la valeur ajoutés, malheureusement, ils ne pourront pas être éligibles. Voilà pourquoi je dis qu'il faut un peu l'inscrire dans une vision structurelle et avoir une volonté forte de pouvoir avoir des résultats. Merci pour votre proposition, Dr. Conteux, que nous ne prenons pas cela vraiment à la légère du tout. Merci. Alors, je me tourne vers vous, M. Tala Abraham, pour cette autre question de savoir. Les jeunes, nous jouons, nous voyons beaucoup d'entre eux qui se lancent dans les dérives, dans la société, les drogues. On voit également l'atteinte à la pudeur au quotidien parce que ces derniers, apparemment, ne trouvent pas quoi faire au quotidien. Alors, avec cette initiative mise sur pied par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, est-ce que quelque part, ça ne va pas occuper ces jeunes durant ces vacances quand on parle de la citoyenneté et le volontariat. Effectivement, Maricor, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à sa deuxième phase, il y a déjà aussi beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. ce ministère-là devait travailler en synergie avec le Fonds National de l'Emploi et encore le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. Puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, je vois que ça reprouve ces différents ministères-là. Et quand bien même on veut aider la jeunesse avec le plan triennal, l'année passée, on a parlé de 102 milliards à financer les projets pour ceux-là qui se lancent dans cet esprit de l'entrepreneuriat. Et le CNPJ n'a pas caché, il a déjà dit que c'est le béni, le volontariat. Le volontariat, à un moment donné, les gens pensent que ça sera une question d'habitude. Alors que quand on finance un projet déjà bien maturé, il faut autour de ce projet-là déjà financé, faire le suivi. Quand on ne fait pas le suivi, les enfants vont prendre cet argent, cette dotation, ce financement pour aller, comme vous avez parlé tout à l'heure, de stupéfiants à consommer, ils savent qu'il n'y a pas de suivi, ils doivent aller vers la dérive et ça ne doit pas présenter la bonne image de notre état, du Cameroun. Et quand bien même nous voyons cette jeunesse en train de vouloir s'insérer dans la société, combien de personnes ont déjà eu à bénéficier ? Le docteur Contre a parlé de Piaci, il y a le Paget, une, et il y en a d'autres, il y a même assez fort. Il faut savoir qu'on n'aide pas un individu, il faut que cette jeunesse-là puisse être regroupée en association ou même en coopérative pour bénéficier. il y en a d'autres qui veulent le financement individuel, ce qui ne peut pas. Et il y en a d'autres qui sont tellement égoïstes, si bien qu'ils font même la courbe, les co-objets pour savoir comment on monte le projet et on monte les projets fictifs pour chercher à décrocher ces financements. Juste parce que quand nous disons qu'il y a l'odeur de la corruption dans tous les secteurs, même dans ce secteur-là, on finance même des projets qui n'existent pas. Et il y a seulement quelqu'un tout autour là qui facilite le financement à clé, à clé, 50-50. Ils savent comment ça se passe. Merci M. Tala Abraham. Alors M. Nem, je me tourne vers vous avec la même question, presque la même question que j'ai posée tout à l'heure à M. Tala Abraham. Est-ce que les activités telles que ce ministère portent à l'endroit de sa population n'empêchent pas aussi, n'occupent pas aussi ? Puisque nous avons vu les exemples palpables des bénéficiaires de toutes ces initiatives-là. Jusque-là, vous trouvez que les critères à base sur lesquels ils se basent pour faire ce choix, ces choix-là ont encore trop de questions. Également, il y a beaucoup de points d'interrogation autour de cela. trouvez que ce ministère ne fait vraiment pas d'efforts ? Dis que ce ministère ne fait pas d'efforts, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils font des efforts ou s'ils ne font pas des efforts. Vous avez quand même vu le ministère. Je sais juste que la machine est tactiquée, est tactiquée, grippée. Je vais vous dire. Ça ne sait pas être vraiment pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Le Camerounais, le jeune Camerounais en réalité, n'attend pas ça de l'État pour émerger. OK. Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend autre chose. Je vais vous citer cinq points qu'attendent les jeunes Camerounais pour émerger. Un, c'est revoir... Le premier point, c'est revoir la fiscalité. D'accord. S'ils peuvent se lancer et on dit bien, quand vous venez de mettre votre structure sur pied, vous avez trois ans avant de réveiller et payer les taxes, vous verrez que beaucoup de personnes sortiraient de la maison et beaucoup de personnes auront des petites entreprises. La deuxième chose, c'est la formation. Si l'État peut offrir une formation... Professionnelle. Professionnelle. Adéquate. Adéquate. Adéquate et adaptée à ce que l'on voudrait faire durant un temps bien précis. C'est-à-dire, on vous dit, bon, au cours de six ans, on va vous former chaque trois mois pour six ans. On vous recyclera gratuitement. Vous verrez que les Camerounais deviennent... Enfin, ces jeunes entrepreneurs, je préfère les appeler ainsi, seront plus habiles. Et même performants. Et plus performants dans ce qu'ils feront. Le troisième point, c'est l'accès au financement. On peut... Il faudrait qu'ils puissent avoir accès au financement à long terme. D'accord. parce que ça ne fait à rien de dire, eh bien, on va vous donner un financement de tel montant et après trois mois, vous allez commencer vos différentes traites. Qu'est-ce qui vous dit qu'après trois mois, l'entreprise va s'envoler? Non. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est l'assistance du gouvernement dans ce que feront les jeunes. Je m'explique. Si je décide d'ouvrir, par exemple, de mettre sur pied une activité, par exemple, aussi simple que ça peut être, imprécis, l'État a déjà dit, c'est après trois ans que vous allez payer les taxes, l'État dit, nous allons vous donner un financement, l'État doit maintenant, l'État dit, je vais vous former, l'État va maintenant dire, je vais vous assister. Pourquoi? Parce que quand vous assistez quelqu'un qui est en train de travailler, la personne ne s'amuse pas avec cet argent-là. C'est une forme de, c'est une manière pour l'État de sécuriser ses biens donnés à cette personne. C'est le quatrième point. Le cinquième point ici là revient dans les stupéfiants. Vous savez, beaucoup de jeunes au Cameroun se retrouvent dans les stupéfiants, dans la déviance, comme disait, j'avais mes deuxières personnes là, parce qu'il n'y a pas de moyens de loisir. On a enseigné aux Camerounais que pour s'amuser, il faut boire. Les nations n'ont pas les mêmes priorités. Là où nous sommes, on est l'autosuffisance alimentaire. nous ne l'avons pas encore atteinte, mais nous avons le temps pour boire 26 biens. Mais ce matin, je suis passé, les gens sont encore en train de boire. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je me suis dit, on nous a enseigné ça, il faut boire. Et quand on boit, nous savons tout ce qui va avec, la boisson. Non, ce n'est pas ça. Cinq points capitaux. On l'a aussi laissé faire. C'est ça. Cinq points capitaux. Si on arrange ces cinq points-là, le ministère n'aura pas besoin de dire, d'abord, tous ces jeunes qu'on a pris là, j'ai vu que vacances, ceci, c'est les élèves. Tu peux déclarer ça en programme politique et tu te jettes. Ils sont les élèves. C'est les élèves. Et ces messieurs n'aim à des jours pour moi. C'est un projet de société. Et vous me jetez dans l'arène politique. qui semblait être mystifié avec des gens au Cameroun. Ce n'est pas passé. Rien n'est passé. C'est vrai. Rien n'est passé. Honnêtement parlant, il faudrait, pour chuter, il faudrait que l'État commence à avoir ça dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on facilite, qu'on donne la possibilité aux jeunes d'immerger sans crainte. Parce qu'on a peur de se lancer. On dit, si je mets une petite structure, forcément les taxes vont venir. Et nous savons que ça va venir. Toujours. Et ce n'est pas facile. D'accord. Monsieur Nem, merci encore pour votre point de vue. La déçue. Alors, Monsieur Fosin, je termine avec vous dans ce sujet. Alors, quelques recommandations tu commences à sortir dans ce domaine. Puisque jusqu'alors, on comprend que le ministère travaille, mais pas assez. Et il ne touche pas encore le problème qu'il faut toucher en termes de chômage, en termes de la loi ZVT chez les jeunes Camerounais. En réalité, pour arriver aux recommandations, il faut d'abord poser un diagnostic pour savoir quels sont en réalité les problèmes de la jeunesse. Si j'ai bien suivi l'élément de tout à l'heure, je crois que nous étions peut-être à la sixième édition. Ça veut donc dire qu'il y a eu la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième. Mais si on fait une analyse de toutes ces éditions, je crois que l'efficience est très faible. Ça veut donc dire qu'en réalité, ce n'était pas la solution au problème de la jeunesse. Il est bien vrai que l'approche, elle est très bonne, elle est même à saluer, mais ce n'est pas ce que la jeunesse attend en réalité. Comme le disait M. Nenem tout à l'heure, la jeunesse a besoin de la formation, la formation professionnelle. Si on nous dit, nous tous ici sur le plateau aujourd'hui, que trouver nous trois bons peintres, on ne peut pas trouver. Si on nous dit, trouvez-nous trois bons chapentiers, on ne peut pas trouver. Et nous construisons chaque jour. Est-ce que la jeunesse a accès au marché public ? Les marchés publics sont réservés pour une certaine classe où il faut la corruption, il faut ceci, il faut cela, ainsi de suite. Pourtant, c'est la composante numérique la plus importante de la structure démographique globale. C'est ça. 65% de la population est jeune, chez moi, de 35 ans. Et c'est même, c'est encore la jeunesse qui se subit, qui est la victime du mauvais plan de développement. Dans la machine de gouvernance, parce qu'il faut commencer par là, il ne faut pas mettre de la jeunesse derrière et aller faire comme si vous êtes devant, vous supportez cette jeunesse-là. Dans la machine de gouvernance, la jeunesse représente quel pourcentage ? Au sein de l'appareil de l'État. C'est ça que je parle. Je crois qu'en réalité, voilà des questions qu'il faut se poser pour sortir la jeunesse de sa situation. Tout à l'heure, on a parlé de la fiscalité, tout à l'heure, on a parlé de la formation, tout à l'heure, on a parlé de ci et de ci et de cela. Donc, voilà en réalité les problèmes qui minent. Et tout à l'heure, il faudrait même qu'on fasse une différence. Dans les présentations tout à l'heure, nous avons tous vu que ce sont des jeunes qui exerçaient déjà, c'est-à-dire des jeunes qui essayent. Alors que nous avons en réalité la grande masse des jeunes qui se situent de l'autre côté de la rive et qu'ils veulent traverser. C'est-à-dire des jeunes, peut-être un jeune avait son bac, il n'a encore rien fait et tout et tout et qu'il attend de se lancer. En réalité, c'est de ces jeunes-là, ce sont ces jeunes-là qui constituent la grande masse. La jeunesse non scolaire. Voilà, la jeunesse non scolarisée, qu'est-ce qu'il faut faire pour elle ? Or, ça ne peut que passer par des formations, par des facilités et ainsi de suite. Merci de suite. Merci M. Fautzing, M. Talabra, en quelques secondes, je vous en prie. Merci beaucoup, M. Alcol. Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, mes copains, ils ont parlé de la fiscalité qu'on devait résonner. C'est bien, mais il y en a d'autres personnes qui doivent aussi savoir qu'on peut parler de l'auto-emploi. L'auto-emploi, vous avez parlé de la formation. C'est bien beau, mais la formation doit aller de niveau en niveau. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de diplôme, mais on ne doit pas les laisser pour compte. Ils doivent être insérés dans la société. Si je pouvais les conseiller, j'allais dire qu'il y a d'autres structures qui peuvent régénérer, donner de l'argent à eux pour nourrir leur petite famille s'ils parviennent à se marier plus tard parce qu'il y en a d'autres qui se contentent seulement sur le viand. On reste. Parce que les filles sont beaucoup nombreuses sur la planète. C'est la volonté et les hommes sont seulement à moi. Si je pouvais conseiller certains jeunes, c'est seulement d'aller vers l'apiculture parce qu'on n'engraisse pas. On met seulement les ruches et puis avec la scie, les abeilles entrent. Il faut encore aller vers l'apiculture du champignon. Ça dépense, ça n'aimente pas beaucoup du capital et ça va diminuer un certain taux de chômage. Mais tout ça, c'est où ? C'est au village. Ce qu'il a à dire, c'est ce qu'on a parlé ici. La formation, quoi que ça ne demande pas qu'on engresse, il faut quand même une formation. Il y a un cours d'investissement. Il y a même un cours d'investissement. Avant ça, il faut l'investissement et je vais vous dire, c'est un peu mon domaine. Voilà, on comprend aussi. Au quotidien, vous êtes avec ces jeunes. Écoutez, il faut, le marché commercial, il faut l'agresser. Il faut agresser. Parce que, je parle sous le contrôle d'un professeur d'économie. L'économie, c'est quoi ? C'est violenter, c'est agresser, c'est assassiner. Le marché n'est pas gentil parce qu'il y a de la concurrence. Il faut donc avoir quelques bribes de ce volet-là avant d'aller sur le marché. Une fois que vous avez produit, parce que là, c'est pour aller à la production, il faut aller sur le marché. Vous ne serez pas seul. Il faut trouver le moyen de pouvoir écouler votre marchandise. Ce n'est pas pour rien que des gens s'unissent pour travailler en synergie. C'est pour pouvoir être compétent et compétitif sur le marché. Voilà. Mais toujours est-il qu'il faut un accompagnement de l'État. Laissons ce monde où on va prendre deux ou trois personnes qui tout seuls ont pu imager, et qui sont devenus des mastodotes. Non, vraiment, ce n'est plus ça. On a besoin d'un accompagnement. On a besoin d'une formation. Même en apiculture, nous en avons besoin. Parce que si on n'est pas formé en apiculture, on croira que la seule chose qu'on obtient de l'abeille, c'est le miel. Pourtant, il y a d'autres dérivés qui sont plus importants que le miel. Déjà, même s'il n'aime. Le coût de production de l'abeille doit exister. Moi, je ne suis pas... Non, forcément, ça existe. Ça veut dire pour mettre, je ne sais pas, il faut acheter le matériel pour mettre les agents, il faut sortir de l'argent. Il faut acheter le matériel pour mettre sur les arbres. Demain, il faut extraire. Mais on commence par les idées quand même. Oui, mais avant d'aller tu dois manger chaque jour en attendant. Moi, j'ai un autre souci. Moi, M. Kana, j'ai un autre problème. En réalité, vous êtes même très loin. Moi, je vais prendre un exemple simple. Pour l'instant, on est en train de réaliser les infrastructures de la canne, les infrastructures routières partout. Vous avez déjà vu qu'on a invité les élèves d'un lycée ou d'une récite technique à aller visiter ou c'est gratuit. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est là. Ça, c'est un gros problème. Parce que vous parlez de la ruche, il faut mettre de l'argent. Alors que rien qu'avec une délégation départementale, on peut organiser cela et aller visiter, aller voir pour susciter en la jeunesse l'esprit d'ingénierie. D'accord. Et c'est gratuit. On n'aura pas besoin d'argent, mais on ne l'a pas fait. D'accord. Merci. On a un spécialiste du domaine qui nous a fait part de son point de vue, qui est d'ailleurs un panéliste sur ce plateau au quotidien. Il vient de dire merci déjà pour le développement de Dr. Kong Chou. Et il dit que la recherche de l'information est une vertu. Et tous vos questionnements ont trouvé une réponse lors de la tournée très médiatisée du ministre de la Jeunesse dans les dix régions du Cameroun. Et il parle aussi de la sécurisation des fonds PTS jeunes qui se fait par un accompagnement de proximité des chefs de CMPG d'Arronde-Semont, des volontaires, conseillers, mentors et des juniors entrepreneurs, consultants réunis dans un bureau conseil dont un par département. C'est M. Sanguaruna qui est un invité sur ce plateau. Alors, M. Tala, c'est déjà fini. On n'a pas trop de temps puisqu'on a quelques secondes. Il y en a certains jeunes qui ont reçu d'autres formations mystiques telles que barrer la pluie. Barrer la pluie, c'est un travail. Mais nous voyons des prestataires de services qui arrêtent leur chantier parce qu'il pleut. Ils sont ordiniers parce qu'il pleut. Mais ces jeunes-là doivent aussi oser pour aller vers ces prestataires vendre leurs produits de leurs produits d'argent. Merci. Le développement c'est pas de la magie. C'est important avec la culture. Le développement c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Nous allons vous conduire dans notre dernier reportage. C'est de la rationalité, ça. Dernier reportage de cet après-midi. Suivons plus tôt et on se retrouve juste derrière pour les analyses. Tout de suite. La science plénière pour le dépôt des textes s'est ouverte à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que le document de programmation budgétaire 2022-2024 a été jugé recevable par la conférence des présidents et présenté en plénière. Ainsi, transféré à la commission des finances pour examen au fond. Ceci, en présence du ministre des Finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie devant les commissaires de l'Assemblée nationale, Louis-Paul Mottasé s'est apesanti sur les projections de 2022 avec notamment une croissance économique de l'ordre de 4,4% du PIB contre 3,4% en 2021, une inflation contenue à 2% et une légère baisse du prix mondial du prix du baril du pétrole de 54,8 dollars contre 58,7 en 2021. S'agissant des grandes lignes qui sous-tendent ce programme, elles portent pour l'essentiel sur la poursuite de la mise en œuvre du programme global de riposte pour la lutte contre le COVID-19, la finalisation de la mise en service des projets de première génération, la réalisation du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'organisation de la CAIN. Après l'examen en commission, la Chambre entière se prononcera sur ce programme au cours d'une séance plénière consacrée au débat d'orientation budgétaire, exercice qui permet aux parlementaires de s'approprier des hypothèses macroéconomiques du budget de l'État en préparation. C'est terminé pour les travaux, autant bien à l'Assemblée nationale qu'au sein du Sénat. Les parlementaires se sont dit au revoir ce mercredi 7 juillet 2021 après un mois intense de travaux sur la question globale de l'état d'avancement du développement du pays et après avoir scruté au cas par cas chaque secteur d'activité plus ou moins en mal. En guise de clôture au sein de la Chambre haute du Parlement, le président Marcel Nyanjifengi a relevé et salué par ailleurs la qualité des échanges ayant débouché sur l'adoption de plusieurs projets de loi votés ainsi que le carnet d'orientation budgétaire qui a été assigné durant cette session parlementaire qui a fait preuve de prompte synergie entre le gouvernement et le Sénat et dont le but réside dans le souci de pouvoir améliorer les conditions de vie des Camerounais. D'un autre côté, le président du Sénat a exprimé sa gratitude envers les efforts consentis ayant permis de bénéficier du refinancement de l'eurobond 2015 à hauteur de 400 milliards de francs CFA suite au succès enregistré à l'émission obligataire à Paris. Aux Camerounais en général, Marcel Nyanjifengi demandent de savoir tourner le dos aux polémiques de rabais et aux contre-informations afin que règne la paix notamment dans les régions en proie aux crises sécuritaires. Pour couronner le tout, une dizaine de sénateurs ont été décorés dans l'ordre de la valeur et de l'ordre du mérite camerounais à titre du 20 mai 2021. Par contre, au siège de l'Assemblée nationale, le président Cavallégué Dubril a chargé ses députés d'une mission regalienne, celle d'être tous des chantres de vaccination dans leurs circonscriptions respectives. Après les plaidoyers faits tour à tour par les députés au sujet de l'accès à l'eau potable, de l'énergie électrique et aux parcelles de terre sécurisées, la protection des enfants contre toute forme de violence et enfin la problématique des services de télécommunication au Cameroun, le gouvernement rassure de tenir compte des recommandations faites par l'Assemblée en vue des lendemains meilleurs. Notons qu'au compteur du bilan de cette deuxième session ordinaire de juin, sept projets de loi ont été formulés liés dans l'ensemble à la coopération économique, à la santé des populations et à la diplomatie du Cameroun avec divers pays. Cavallégué Djibril a également exigé des Camerounais un travail en synergie afin que l'organisation de la canne totale énergie 2021 qui approche à pas de géant soit une totale réussite. Et en guise de reconnaissance pour sortir, cinq députés au total ont reçu des distinctions honorifiques pour leur contribution à la bonne marche de la nation. Merci à la réalisation. Vous êtes toujours sur la NGTV, dernière ligne droite de l'émission dossier de presse de ce dimanche. Alors, M. Talabram, vous êtes déjà là. Après avoir suivi ces éléments sur la clôture de la session parlementaire, quels sont les objectifs que vous avez en suivant tout cela tiré à travers les différents reportages ? Quels sont les objectifs et qui ont été atteints durant cette session ordinaire de juin ? J'ai suivi ma record que nos élus, c'est-à-dire les honorables députés et sénateurs, ils ont tenu une session d'un mois à Yaoundé. Entre autres, ils ont travaillé, ils ont pioché, comme j'ai l'habitude de dire, et pioché les différents sujets mis à leur côté. Mais ce qui retient mon attention, c'est qu'ils ont fini, mais au début, le président de l'Assemblée nationale, Cabrage Jibri, il avait dit à ses pères de se calmer un peu pour ne pas livrer les différents ministres à un lynchage public. Il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de l'ouverture d'un dossier autour du fonctionnement du Covid-Gate. Mais on termine une session. Qu'est-ce qu'on a dit ? Je crois qu'en terminant la session, chaque ministre incriminé, selon lui, parce qu'il avait dit de protéger ceux-là, ces différents ministres-là seraient passés à expliquer comment le fond de la Covid-19 s'était déroulé dans sa gestion. Encore dans un autre volet, j'ai entendu les mêmes parlementaires demander de ne pas faire la violence à la jeunesse. Alors là, c'est encore bien la violence morale, selon moi, la violence psychologique et la violence physique. j'ose croire qu'ici même dans la méfie, un député junior a eu cinq dents enlevés le mois dernier par un élu de la nation. Je ne voudrais pas prononcer le nom de celui qui a été dans l'auteur d'Arraché au moins cinq dents. Nous connaissons que les incisibles sont là pour croquer et croquer et la procédure ne prospère même pas. Et maintenant, et la procédure ne prospère même pas. Et quand la procédure n'émerge pas, je ne voudrais pas en arriver, mais je voudrais seulement attirer l'attention à la jeunesse d'oser et de dénoncer et de refuser l'arrangement à l'amiable. Parce que la jeunesse, comme je suis un des médiateurs contre les violences faites aux jeunes et pour les jeunes mineurs. Je n'aime pas l'arrangement à l'amiable. Alors là, je les demande tout à l'heure, les deux points, c'est-à-dire le fond Covid et puis les violences faites aux enfants mineurs. C'est là où j'ai retenu à parler. Plus un député junior. Merci, M. Talabraham. Alors, Dr. Conchou, analyse froide de la situation. Vous avez suivi, vous avez même eu cette information sur cette violence qui a été exercée sur un jeune, très jeune d'ailleurs, qui représente les autres jeunes camerounais. Alors, quelle analyse, puisqu'il ne s'agit pas seulement de cela, mais on parle aussi de la session parlementaire du mois de juin qui venait de terminer. Analyse froide. Bon, le glissement de M. Talabraham au sujet du jeune député de la MIFI avec les dents arrachées et boxées par l'élui de la ville, c'est vraiment triste parce que je suis au courant et le procès ne pose pas même pas. Je crois que là, c'est plus rude que la FEMIM la FEMIM la FEMIM je veux dire la déviance sexuelle donc voilà, le député parce que là, c'est une institution le député jeune boxé avec les dents arrachées par l'élui de la ville. Je crois que ce n'est pas un problème de mœurs. Je crois que le statut même de ce qu'on peut qualifier des députés jeunes là, il faut encore repenser et comprendre quelle est la substance de ces attributions parce que ça ne prospère pas et personne ne se penche là-dessus. Ce pauvre n'a plus de dents et puis c'est un élu de la ville qui est à l'origine de cela et la moralité de cela que nous élisons et qui nous gouvernent. Quelle image ? Je pense que je suppose qu'on peut rester sur ce qui doit qui semble être le point sur lequel mon expertise peut être utile en ce moment d'éclairage. Il y a deux clés forts. Le premier c'est la perspective de la programmation du budget de 2022 avec le taux de croissance de 4,2%. Je crois 4,2%. On connaît l'effet de relance économique lié au dégât de la pandémie. On connaît aussi l'amorosité de l'environnement économique. On ne sait pas pas quelle magie on va pouvoir atteindre ces objectifs de croissance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous sommes encore revenus sur la question de la sécurité au niveau du sud-ouest. étant donné que 25% du PIB du Cameroon sont les deux zones anglophones. En ce moment, les deux zones-là, ça ne marche pas. Rien n'a été dit en ce qui concerne le déficit lié à cette guerre. Je crois qu'on devrait parce que sa conséquence est vitale pour ce qui concerne l'équilibre budgétaire. On devrait un peu statuer là-dessus et trouver une solution. Je crois que là, à ce niveau-là, on n'a rien dit là-dessus. Il y a aussi un élément qui m'a semblé être le point d'orgue de ces sessions. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir au niveau de l'année prochaine calibrer le budget tout en sachant qu'on a le prix du baril qui n'est pas fixé au niveau du Cameroun. Les prévisions budgétaires en ce qui concerne le paramétrage des recettes budgétaires relatives aux ressources des iglo-cabus avec le prix qui n'est pas fixé par le Cameroun, je ne vois pas comment est-ce que l'optimisation en ce qui concerne les prévisions pourrait aboutir aux résultats fiables. Je ne comprends pas puisque le prix du baril, ce n'est pas le Cameroun qui fixe. Et l'impact est dure et sévère sur le plan budgétaire. À ce niveau-là, je crois que le gouvernement devrait plutôt penser en termes de diversification au cas où sur le plan par anticipation les ressources budgétaires tireraient des iglo-cabus si les investis ne sont pas éteints. Je veux dire, si le prix n'est pas à la hausse, si les prix ne sont pas revus à la hausse pour que l'excédent commercial relatif au niveau de fonds de 450 milliards qu'on a pu réussir. Je veux dire, les eurobonds, on a essayé de parler là-dessus. Ça fait 450 millions, c'est vraiment une victoire. On a aussi parlé, je crois, c'est Rothschild qui a été le conseil financier de l'État du Cameroun et à ce niveau-là, on n'a rien dit sur l'augmentation du seuil d'endettement. On n'a rien dit pour maintenant l'impact de la charge de la dette sur la croissance. On n'a rien dit. Tout cela, là où nous attendions plus les recommandations et les mesures gouvernementales, ça a été flou et ça a été beaucoup plus le côté qui ne semble pas être assez décisif qui a fait l'objet de l'attention. Merci. Merci pour votre analyse, docteur, monsieur Putin, Serge, je me tourne vers vous. On a parlé des relations diplomatiques avec d'autres pays et le Cameroun a aussi parlé de l'énergie électrique que nous vivons. D'ailleurs, on a vu cela même tout à l'heure sur le plateau. On a vécu cela. On a également parlé de la crise, ces crises qui servient dans notre pays, nos eaux, l'Est, l'extrême Nord, ainsi de suite. Alors, jusque-là, est-ce que les objectifs, on peut dire que les objectifs ont été atteints à travers cette session, première session, bon, bref, session de juin, première session, mai, sixième. Justement, si je vais revenir peut-être sur les propos du docteur, jusqu'ici, bon, peut-être, c'est une session peut-être de lancement. En plus, nous sommes dans une phase de préparation, une phase de préparation de notre budget et les deux chambres, en réalité, donnent le ton et les directives à la préparation de ce budget. Mais en réalité, avant d'y arriver au budget, il y a un certain nombre de questions qui, en réalité, tarot de l'esprit des Camerounais au quotidien. Et j'ai suivi à l'Assemblée nationale, on a, par exemple, soulevé la question foncière, celui des expropriations, en réalité, je n'ai pas suivi des recommandations là-dessus. Et à côté de cela, il y a eu aussi un certain nombre de sujets où, en réalité, parce que ce qu'on a fait, ça, c'est de la prévision. Mais avant d'arriver à la prévision, il y a la réalité des Camerounais de chaque jour qu'il fallait aussi, en réalité, se pencher dessus. D'accord. Merci. Monsieur Ney, très rapidement, quelque chose à dire ? Pour l'entrée de la session parlementaire, les objectifs sont-ils atteints ? Moi, je vais répondre par la négative. Non. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, parce qu'ils ont siégé mais ils ne se sont jamais approchés des experts qui pourront leur donner véritablement la ligne à suivre. On a parlé d'un taux de croissance de 4,2%. Je ne les ai pas vus avoir une consultation avec le JICAM, par exemple. Ils vont prendre ça ou ils vont procéder comment pour avoir ça ? Non, les objectifs ne sont pas atteints. Violence aux jeunes, c'est bien de souligner mais on a juste fait une remarque et on est passé. Pourtant, on faisait déjà la savoir qu'il y a un député junior qui a tapé un député junior sous d'autres questions on dirait le grand frère qui a arraché les dents du carré. Au lieu de tenir sa main, le forger lui montrer comment ça doit se passer. Encore que les deux incarnent deux institutions républicaines. Voilà. Quelle image. Ce n'est pas une situation ordinaire qu'on a arraché les dents. Merci à vous très chers messieurs. Nous sommes arrivés malheureusement au thème de cette autre édition. Deux dossiers de presse n'avons pas vu le temps passer je suis sûre mais je voudrais bien vous dire merci sur le plateau pour votre temps pour votre disponibilité et surtout pour ce que vous avez apporté comme analyse sur ce plateau. Bonne journée monsieur Serge Nen merci pour votre temps. Merci et c'est partagé. Alors monsieur Serge Fautier merci encore pour votre temps. Je sais que votre emploi de temps est très très serré mais vous avez quand même trouvé un peu de temps pour nous ce dimanche et on vous remercie pour cela. Merci aussi Marie-Cole ça a été un grand plaisir de partager avec tous ces panélistes et autant bien qu'on se peut quand ce sera nécessaire nous allons faire des efforts pour venir échanger sur les sujets d'actualité de notre pays. Merci. Merci déjà de venir de ne pas venir seul monsieur Serge on se comprend très bien merci beaucoup. Voilà monsieur Talabra vous êtes écrivain et journaliste merci également pour votre temps cet après-midi. Merci beaucoup Marie-Cole Vous avez pioché. J'ai pioché Vous êtes arrivé au J'espère que tous ceux qui sont parmi la jeunesse ils doivent toujours dénoncer et doivent refuser tout arrangement à la miable car le tribunal est là pour faire le droit à tous ceux qui sont en train de commettre des infractions. Si je suis encore invité je ne manquerai pas de répondre positivement J'ai confiance J'ai confiance monsieur Talabra vous êtes toujours disponible merci déjà pour votre flexibilité alors docteur Kanchou c'est votre retour j'imagine juste après cette émission pour Douala voilà où vous êtes professeur également à l'université vous donnez aussi les cours un peu dans d'autres universités du Cameroun et même au-delà voilà merci déjà pour votre temps notamment je suis directeur académique à ISP d'accord ok merci déjà pour votre temps cet après-midi merci beaucoup et je voulais en profiter juste pour dire à l'intention d'un auteur on enterrait le célèbre les brillantissime à Chris Kayou à Chris Kayou j'ai d'ailleurs prononcé un discours hier nous avons constaté que la bourgeoisie Banjoun l'oligarchie Banjoun était absente voilà une plume dont la célébrité va au-delà des français du Cameroun dont le concours et l'apport en ce qui concerne l'affirmation de l'identité littéraire africaine sur la scène de la mondialisation culturelle à Banjoun on l'entend l'élite Banjoun n'est pas absente tout simplement parce qu'il était SDF et qu'il avait porté plainte contre Fosso Vitor d'accord et il a gagné merci docteur Kontchou ça c'est vraiment vous venez d'ouvrir une parenthèse qu'on va terminer en backstage merci déjà pour votre temps et bon retour à vous merci à la réalisation pour lui pour tous ceux qui l'ont connu que son âme repose en paix et surtout que l'artiste ne meurt jamais donc merci encore Simon et Thiago Joanne Didem ils étaient là pour nous accompagner cet après-midi dans le domaine technique on vous dit merci pour ceux-là qui ont raté ce rendez-vous vous pouvez prendre un deuxième rendez-vous avec nous ce soir à partir de 20h pour la rediffusion merci à monsieur Sangu Aruna qui est également en ligne qui nous a laissé d'ailleurs ses points de vue bonne journée à vous prenez-vous